Bonjour tout le monde! Bienvenue sur PaFamilie. On espère que vous allez très bien. On va vous présenter un livre qui s'appelle Mademoiselle Petite Cuillère. Ce matin, Mademoiselle Petite Cuillère s'est levée du mauvais pied. Elle a été revêtée à l'aube par le papa de Fredo qui l'a trempé dans un verre d'eau glacée. Un pince à peine sacré pour délazir un comprimé contre la mal de tête. Mademoiselle Petite Cuillère en garde encore un très mauvais goût dans la bouche. Elle trouve sa vie bien aimée car elle en compare à l'existence de ses cousines. La grande cuillère qui pouvait paresser la plupart du temps jusqu'à l'heure du déjeuner, quand ce n'est pas jusqu'à l'heure de la soupe. Bien sûr, Mademoiselle Petite Cuillère est fière de s'en rendre utile tout au long de la journée. Tantôt pour plonger dans la confiture du petit déjeuner. Tantôt pour sucrer le chocolat chaud au lait ou le thé. Fredro s'amuse parfois à la table pour rire, bien sûr, mais cela lui donne de sacrées courbatures. Le plus dur, c'est qu'à force de tourner, tourner dans le verre, le bol, les taches. Elle s'ouvre mal au cœur et quelques vertiges. Elle aimerait bien, nous aussi, qu'on lui demande son avis avant de la tremper, tout à coup dans un pot de miel délicieux, certes, mais si collant la faim. Elle essaie également à doser le sirop que le berg va prendre après l'eau, quand celui-ci touche, ce n'est pas toujours bon. Pour toutes ces raisons, Mademoiselle Petite Cuillère n'est pas de bonne humeur. Bien entendu, comme elle a bon caractère, elle ne va pas bouger longtemps. Le matin de Fredro l'attrape soudain par casser la frerelle coquille de l'oeuf à la coque, qu'il aime bien déguster au petit déjeuner. « Toc-toc, pas besoin de taper si fort sur la coquille. Fredro, vas-y un peu plus avec le dos de la cuillère, lui dit sa maman. » « Et là, Fredro, on en fait qu'à sa tête. Et Mademoiselle Petite Cuillère est complètement abattue par le coque. Mais comme elle est solide, bientôt elle n'y penchera plus. » Elle a simplement hâte que l'oeuf soit vite avalé pour pouvoir enfin aller faire sa toilette. « Bien laver, essuyer et pourra de nouveau briller dans les tiroirs du buffet. » « Elle espère enfin profiter d'un repos bien gagné. » Et voilà, on espère que vous avez aimé ce livre. Et n'oubliez pas de mettre des gros pouces et de vous abonner juste ici sur le petit bouton en bas sur notre chaîne. Bye, bye ! Bye, bye ! Bye, bye ! Bye, bye !